et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur divinity original sim 2 toujours accompagné de broodaf et de ton champ et non broodaf on ne tue pas les magisters pour le moment je suis déception parier je dis ça s'arrange il a trouvé un truc il faut creuser tension des fois il ya des cadavres et ils sont pas tout le temps tout mort là j'ai pris l'artefact c'est un artefact sonao comme dans zelda regarde bizarrement les magisters mais pourquoi ils te regardent bizarrement ils te regardent normalement ils veulent se taper non ils veulent se taper avec moi mais non mais c'est toi qui hallucine encore tu crois pas c'est affreux d'être incompris il ya un tiers de level là quasiment à se faire avec eux mais non ils vont te rapporter dix mille xp c'est bon on n'a pas eu un tiers de level en tuant cinq mecs alors avec premier que ça va pas faire un tiers de level c'était tout faiblard mais c'est vrai qu'on peut invoquer les cadavres pourquoi on n'invoque pas une baguette mais c'est la deuxième baguette de purge que je viens de douter il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir non ils sont ils ont été purgés d'ailleurs en parlant de baguette de purge je vais t'en filer une mon cher à 4 et qu'est ce que je vais en faire passion j'ai pas filé à tonche qui tonche il en a deux oui d'accord pourquoi ce cas où il ya des mecs du cercle noir en face ouais tapé fait une sauvegarde avant pourquoi donc deux parce qu'il ya un truc que je voudrais tester là mais tu voudrais tester quoi voilà le miroir noir tout d'abord le miroir est noir comme une nuit sans lune puis un halo obscur commence à se former comme si l'on jetait du sable dans une mare l'image se définit peu à peu et devient un visage celui d'un homme au teint extrêmement pâle on dirait et qui vous regarde droit dans les yeux vous sentez sa haine son avarice sa soif de sang de sang adhéide il ne prononce pas le moindre mot et pourtant vous entendez qu'il vous demande qui vous êtes et vous savez qu'une mauvaise réponse de votre part fera entrer cet individu cet homme blafard dans une rage insondable alors lui dire que vous êtes un adhéide et que vous serez le prochain divin oh et qu'il peut aller au diable vous imaginez en loup solitaire payé pour obéir à l'homme blafard éloquence force essayez d'écraser le miroir dans votre main éloquence mémoire vous concentrer et projeter votre volonté en direction du monde du miroir pour montrer à l'homme blafard ce qu'il veut voir ou alors éloquence perception lui dire que vous venez l'aider à mettre le plan en oeuvre la première son regard plonge en vous et vous avez la sensation qui vous brûle de l'intérieur vous percevez toute l'étendue de sa haine de sa rage et de sa démence et vous savez que le cercle noir ne reculera désormais devant rien pour vous tuer le miroir redevient noir ok ouais donc ils sont contre les adhéides quoi sont ils vont crever et m'ont vu là ils avaient le dos tournés c'est abusé il ya un autre il ya un hôtel avec des automates automates c'est désactivé il ya ouais il ya un 7 hôtel pour les 7 dieux c'est pas très étonnant ah t'y as cru bah non c'est lui que je vais taper j'étais obligé de voler alors ça me faisait rire de faire ça aïe ça fait mal quand ça tape ces trucs là la grosse bête la grosse bête il faut que j'avance un peu oui la grosse bête non mais en même temps ils sont que deux cinq vraiment est ce c'est une grosse bête qu'on s'y peut quoi bah elle est gratuite pour qu'on ne l'utiliserait pas ah ouais tu te râtes ça aïe par contre la chute d'eau qui est juste derrière elle fait mal aux oreilles ah mais c'est pas une chute d'eau si c'est un portail c'est une chute d'eau magique c'est un portail démoniaque ah ça part bondi sur l'autre 5 mètres il y a plus de 5 mètres il devait avoir 5 mètres 20 bah je sais pas l'autre il a réussi à faire rebondir de la bête de la bête à fayne alors je me suis dit que la bête était pas beaucoup plus proche oui mais la bête elle est plus grosse ouais du bout de la queue de la bête jusqu'à fayne il y a 3 mètres 50 quoi c'est ça ouais mais ce qui compte c'était là où il a tapé la bête et c'était pas dans la queue ok c'était vachement instructif oh oui oh oui il s'est pris plein de dégâts et ça c'est cool j'ai pas bien compris ce qu'il pouvait bah il pouvait pas faire autrement que de prendre des dégâts ah bah il a plus d'armes et je l'ai atrophié et j'ai mis rupture de tendons certes d'accord et lui bah lui il est con parce que tu lui avais envie lui il est con écoute des cons il y en a partout oui effectivement vu comme ça alors moi je vais faire exprès de prendre une attaque d'opportunité ah mais je suis même pas en attaque d'opportunité bonjour parce que lui il est toujours en rupture de tendons donc poulet donc poulet j'adore le poulet j'adore le poulet non mais et le mix poulet rupture de tendons c'est fort en vrai oh le 460 d'hémorragie bon ah mais il a encore de l'armure il a encore de l'armure magique tu sens le souffle chaud de la grosse bête sur ton épaule c'est ça moi je serais lui je me sentirais pas bien le poulet le poulet le poulet le poulet le poulet non mais franchement quand on se met tous sur les gens les pauvres ils peuvent rien faire quoi ils prennent juste cher ah ouais il essaye de fuir attention j'arrive tu vas où quel lâche il essaye de fuir le mec est juste là pour subir ah merde le deuxième celui qu'on vient de tuer était vide oui je loot pendant les combats oui en même temps il y a pas grand chose d'autre à faire là bah non j'aurais pas pu réussir à arriver jusque là donc donc à faire gagnant du temps pour le post fight bah si tu le tue pas fait une le tue hein donc euh attends attends je vais voir ah bah non il est caché derrière le poteau magnifique tout va bien on à côté ils étaient que deux mais non on est pas level ah on est level 16 aussi hein c'est bizarre ce truc là comment qu'on fait y'a un truc de l'autre côté c'est hors d'atteinte y'a rien à faire bon en même temps pas l'air d'avoir grand chose faut pas de porte d'entrée peut-être plus tard on trouvera peut-être un truc pour éteindre cette cascade magique éteindre une cascade pourquoi pas bah ça a l'air magique hein et en vrai en vrai on peut éteindre une cascade je suis désolé si tu mets un barrage juste devant une cascade elle s'éteint c'est pas faux voilà parce que si tu laisses pas l'eau une partie de l'eau au moins s'écouler ton barrage il finira par craquer oui mais j'ai pas dit qu'on devait l'éteindre indéfiniment j'ai juste parlé d'éteindre la cascade non ici j'avais j'avais looté les cadavres là y'a un hôtel on prend une chambre c'est ça oula c'est un point de passage d'accord stylisé c'est tout de suite beaucoup mieux que les vieilles statues toutes pourries ah clairement ça a plus de classe on peut monter en haut de cet escalier ah mais c'est là où on était pour combattre les affreux d'accord y'a de la lave d'accord là on a fait là c'est là où on est passé au tout début oui mais j'ai pas l'impression qu'on puisse aller de l'autre côté si 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 viens voir de tout en haut y'a un petit passage et je pense qu'on peut sauter tu crois cela en vrai ça se fait non avec les ailes peut-être peut-être c'est pas loin en vrai ça se fait oui clairement ah merde parti sauvegarder le moment où tu voles et que ça fait sauvegarde brodef tu viens avec nous ouais ouais est-ce que tu peux passer avec ton piquet parfait alors par contre sinon on pouvait sauter dans la lave en dessous ah oui moyennement chaud bah ça dépend j'ai pas essayé si la lave était moyennement chaude ou chaude mais tout ça pour ça j'ai envie de dire y'a un point de passage de l'autre côté voilà aware ah y'a de la source ici oui c'est plus ça qui pose problème maintenant un Et là y'a des lianes pour climper. Ouais mais on a plus notre distributeur de sources automatique. Oui mais on peut manger les cadavres. C'est pas faux. Sauf s'ils sont tous purgés. Effectivement. On aurait causé quelques petits soucis. Ah y'a une quête en haut apparemment. Ah ouais 10500. Temple d'Amadia. T'es rentré dans un arbre. Amadia c'est pas la déesse des elfes ? Euh non. Mais pourquoi on s'est téléporté ici ? Protection. Protection contre le feu d'Amadia. D'accord. Donc c'est une protection contre le feu qui fait du feu. D'accord. Devant vous se dresse un hôtel à la gloire d'Amadia. Son visage austère gravé dans la pierre ancienne. Je peux l'examiner, prier Amadia, poser la main sur l'hôtel et demander sa bénédiction. Où m'en aller ? On va la prier. Vous vous rappelez que la statue d'Amadia dans les marais exemples. Vous avez soigné, mais aucune de vos paroles ne suscite de réponse. Il y a des trucs à louter derrière la pierre. On peut donc l'examiner ou poser ma main sur l'hôtel et demander sa bénédiction. On va examiner avant de poser la main. Elle semble ancienne, de la mousse à pousser un peu partout, dans les fissures de la pierre et des larmes de pluie ruissellent de ses yeux. Un creux est visible entre ses sourcils froncés. Ah, il manque la gemme. Qui c'est qui a un œil machin truc là ? J'ai vu tout à l'heure dans l'inventaire. Un œil machin truc ? Ouais. C'est-à-dire ? J'ai vu une gemme qui s'appelait un œil luisant ou je ne sais pas quoi. J'ai un artefact éternel, un artefact ancien. Un œil luisant, tout à fait. C'est dans le sac de Fane. Je me demande si ça ne serait pas ça. J'ai un œil. Un œil luisant. Ah oui. Tiens mon petit onche. Tout ça pour récupérer mes gemmes. Poser la main. Sentez l'éveil d'une présence dans la pierre. Une transe d'un autre âge s'empare de vous, s'engouffrant dans chacune de vos cellules et dans chaque bribe de votre âme. Des éclairs fendent l'air et le tonnerre gronde de l'électricité statique grésillent tout autour de vous et tirevoltent sur votre corps. Vous ne ressentez pourtant aucune secousse ni décharge. Le courant s'éteint dès qu'il vous effleure. Puis cette transe vous quitte tel le reflux d'une vague, jusqu'à ce que vous vous retrouviez seul, seul avec vos pensées, seul avec la bénédiction accordée par Amadia. Merci madame. Vous l'avez tous les deux, c'est dégueulasse. Immunité contre l'air. Pourquoi moi je ne l'ai pas ? Parce qu'il faut toucher de la pierre et faire le dialogue. En fait c'est même pas avec ton truc qui t'a donné la bénédiction. Non non, c'est parti. Par contre derrière cette porte là, il y a des trucs à douter. Je ne sais pas comment on y va. Vers quelle porte ? La pierre là à qui t'a parlé. Effectivement il y a des petites trucs à douter. Parce qu'en vrai, l'immunité contre l'air c'est un peu bourrin quand même. C'est pas mal effectivement. Maintenant est-ce qu'elle va être permanente ? Je ne suis pas certain. Il n'y a pas de temps hein. Non non, pas encore. Mais est-ce que c'est pas une seule bénédiction à la fois tu vois ? Un truc comme ça. Ça ce serait peut-être pas dégueulasse. Ouais je vois pas comment on fait pour aller de l'autre côté. Plus tard oui. Parce que là-bas on a un hôtel de feu. Oulala qu'est-ce que c'est que ça ? Là c'est le truc de feu ? Ah protection contre le feu d'amalia d'accord ok parfait. Et oui j'ai un sort de TP Brodaf. Mais à mon avis j'aurais pas la vision. Il y a un pillard du cercle noir. Ça fait des gros caca ce truc là. Ah mais oui mais Fein il s'en fout. Tout à fait. Ah il y a un truc de glace. Il y a une protection contre la glace. Une protection contre l'air avec l'électricité. Ah il y a des petits hôtels à la con à cliquer dessus. Attends tu viens de libérer le passage là ça veut dire que le truc de glace il va aller dans le truc de feu. Voilà. Et donc ? Et donc t'as foutu enfin je sais pas si t'as foutu le brin ou si t'as résolu l'énigme. Mais le fait est qu'il y a plus de feu il y a plus d'eau. T'appuies sur celui qui était tout en haut ? Alors là tu vois ? Et là t'as ouvert un... Portail. Comment dire ? Ouais. J'aurais dit une chasse d'eau. Je vais aller dans la chasse d'eau. Je me porte volontaire. Il y a une grande pyramide. Je n'y comprends vraiment rien. Moi non plus. Regarde par ici il y a des trucs. Nous sommes dans l'Arcanum. Très bon jeu. J'ai jamais joué à celui-là. Oh pourtant je te l'ai conseillé. Ah ouais ouais mais... Je peux pas tout faire. Je peux pas faire tous les jeux. Ah mais il y a un truc à récupérer. Le chevalier d'Amadia. Alors est-ce qu'il va pas nous casser la gueule ? Probablement que si. Vas-y mon bœuf appuie. Ah oui t'as ouvert à gauche mais t'as fermé à droite. Ah si t'es déjà fermé à droite non ? Non en fait quand on active un tu vois il ferme l'autre. Moi je peux pas passer je suis derrière le bouclier. Allons-y. Missa derrière un bouclier. Très bien. Chevalier d'Amadia. Nos défenses ont cédé. Dois-je vraiment vous tuer tout de suite ? Ça me ferait de la peine. Euh... T'es peut-être pas obligé tout de suite hein ? On peut attendre un peu. Ouais. Le répondre que cela vous en ferait probablement aussi de la peine. Certainement. La mettre au défi d'essayer. L'assurer qu'elle n'a rien à craindre de vous ou vous en avez. Elle a rien à craindre de nous. Nous sommes juste des pires de tombe. Euh... Moi aussi ça me ferait probablement de la peine que tu sois obligé de me tuer. Vous n'êtes pas du cercle noir ? Bah non. Je suis soulagée. Heureuse de vous accueillir. Je suis... Pardon. J'étais. La championne d'Amadia. Elle bouche une exclamation de surprise et baisse la tête en signe de déférence. Pardonnez-moi. Si je puis me permettre, j'ai là quelque chose pour vous. Il appartenait à Amadia. Il serait juste que vous les récupériez. Eh bah quand même. Et on reconnaisse un peu ma grandeur. Qu'est-ce que t'as récupéré ? C'est moi qui ai cliqué partout et c'est toi qui récupère le cadeau. Une paire de gants usés mais ayant clairement une très grande valeur. Surtout pour un magicien. Bien. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle est là, toute seule. Je suis venue trouver le conseil afin d'apprendre comment devenir divine. Mais je n'étais pas faite pour être perpétuellement traqué par les forces du mal. Et c'est ce que signifie être Adéide. Pardon. Par la suite, je me suis mise à errer sur l'île comme tous les chevaliers déchus. Mais mes pires craintes se sont confirmées à l'arrivée du cercle noir. Je me suis enfuie jusqu'ici, après m'être assurée que le temple était bien défendu. J'ai rejoint l'autel. Là, j'ai prié à Amadia afin qu'elle nous vienne en aide. Mais... Elle ne m'a pas répondu. Par la suite, je n'ai pas honte d'avouer que je me suis cachée. Il y a un mâle inouï en ce monde. Et il a fini par converger sur cette île. Il traque tous les Adéides qui cherchent à devenir divins. C'est au-delà de mes forces. Lui demander où elle pense aller maintenant, ou lui dire que vous cherchez l'autel d'Amadia. C'est à peu près ça. Il est où l'autel ? L'autel d'Amadia se trouve au point culminant de l'île. Grimpez jusqu'au ciel. Et peut-être le trouverez-vous. Mais je vous préviens, Amadia répond rarement ce jour. Et quand elle le fait, elle a l'air de ne pas aller bien. Puisse-t-elle accepter de vous parler. Et le faire avec amour. Elle baisse la tête en signe de déférence et vous laisse partir. Au revoir madame. Vous êtes gentille. Bon c'est quoi ces mitaines qu'elle m'a filé là ? Ouais. Oh ! Une bonne défense mais bon. Je déploie des... Ah mais il est là l'autel. Très bien. Bon on va les mettre quand même hein. C'est du divin. Non c'est unique. C'est même encore mieux que divin. C'est unique. Et elle est unique ? Tout est fait. L'autel d'Amadia. Un oiseau voltige au loin alors que vous atteignez l'autel. Posant la main sur la pierre nue, vous sentez que celle-ci dégage une chaleur apaisante. Une sensation de chaleur. Une sensation de chaleur et de sécurité vous envahit. Non là là même armure. D'accord. J'avais pas vu qu'elle était une robe de chambre. Mettre un genou à terre et murmurer une prière. Tandis que vous priez, vous sentez le monde qui vous entoure se dissiper. Quand vous rouvrez les yeux, vous voyez une vieille cabane de rondins, droit devant. Par la porte entre-ouverte, vous apercevez un feu qui brûle dans sa cheminée. Vous poussez la porte pour découvrir une chambre meublée avec élégance. Milieu du lit, une vieille femme toute tremblante est allongée. Enveloppée de plusieurs couvertures. Je suis heureuse que tu sois là et très fière de ce que tu as accompli. Tu es en train de devenir une vraie héroïne. Tu auras bientôt rejoint le puits. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Elle se penche vers l'avant, ses cheveux gris, faisant comme un halo autour de son visage ridé, et se met à murmurer. J'ai faim. Tellement faim. J'ai besoin de me nourrir. Il me faut ta source. L'est-il ? La source que j'ai gagnée ? Au combat ? Et en mangeant des cadavres ? Oh mais... Vous sentez votre dieu se réveiller en vous ? Lui demander d'intervenir juste pour cette fois ? Je peux lui donner ma source ? Il est hors de question que vous lui donniez la moindre once de source. Est-ce que ça peut pas nous donner des gros bonus ? Ça doit pouvoir. J'ai pas suivi, j'ai eu un petit souci avec mon casque. Je sais pas ce qu'il pourrait donner des bonus. En gros, il faut lui mettre un point de source. En gros, il faut lui mettre un point de source. En gros, il faut lui mettre un point de source. En gros, il faut lui mettre un point de source. Vas-y, lâche une clope là. Ouais, ok, ok. Je te lâche ton ouinge et tu me donnes l'argent. Tiens, voilà ton joint. C'est de la bonne grand-mère. C'est ça. La femme vous prend dans ses bras et vous sert contre elle. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous détendre en sentant sa chaleur entrer en vous. Ouais, t'as plus du tout du sec après. Lue avec un double sens, ça n'a pas du tout le même. Mais voilà, hein. Bref. Vous humez encore son odeur, d'accord. C'est l'odeur de la marée. Elle est d'un foyer doux et accueillant. Lorsque vous sentez ses griffes dans votre dos, elle lacère vos vêtements et déchiquette vos chairs, s'enfonçant profondément dans vos muscles. Mais on m'avait dit que ce serait tranquille, on ne m'avait pas parlé de BDSM non plus. Une exclamation de surprise vous échappe. Et vous percevez un appétit féroce sur la vieille femme. Alors qu'elle commence à se nourrir, votre source vous échappe et votre énergie avec elle. Votre faim aussi devient dévorante. Je vais la bouffer. Vous la repoussez violemment et titubez vers l'arrière jusqu'à ce que vous retrouvez dos à la porte. Le souffle court. La silhouette sur le lit tire le rideau en vous souriant nimbée d'une clarté lunaire. Elle se tourne à nouveau vers vous et vous constatez qu'il y a désormais des mèches dorées dans ses cheveux gris. Descendant du lit, elle avance dans votre direction. Vous sentez l'entité divine ancrée au plus profond de votre être qui vous incite à reculer. Vous échappez aux griffes de cette prédatrice. La pièce se disipe et seule la lune d'Amadia reste. Frappez sur l'autel devant vous. Je me suis juste fait niquer un point de source. Je crois que je préfère encore le baiser de l'araignée. On a chopé des hélites fait quand même. Je peux recommencer, par contre on peut recommencer. Attends il y a des trucs là autour de... Oui c'est moi qui viens de les éteindre t'inquiète. Ils étaient tous allumés ? Ils étaient tous allumés et je viens de tout éteindre. Parce que le mérite pas de sa lumière. Je me suis juste fait niquer un point de source. Pas de bonus rien. Mais quelle connasse. Ah je crois Amadia je la crame. Rien à foutre. Bah tu viens de la croiser là techniquement. Ouais non mais quand je pourrais me battre là. Je lui défonce sa tête. Bon. Moi je descends un peu plus vite que vous quoi. C'est à dire ? Euh gtp. Ah il y a plus rien à faire ici tu crois ? Je sais pas c'était le temple d'Amadia on vient de la croiser. Je pense que... Bah il y a toujours la porte hein. Mais après il y a un autre morceau de temple qu'on a pas fait. Et à mon avis il doit y avoir 7 temples hein ou pas loin. Attends je vais peut-être réussir à aller de l'autre côté avec Fein. Ah non le jeu me baise. Le jeu me baise ! Oh le salaud ! Deux fois d'affilé ! Connard ! Le jeu m'a baisé. J'ai essayé d'arnaquer quelque chose mais le jeu veut pas que j'arnaque. Mais euh... Mais ouais c'est pas du genre. Je veux pas je triche. Mais ouais c'est pas normal. Euh là il y a un coffre tu peux pas le téléporter tonche. Ah euh alors non pour l'instant je suis pas avec vous. Et euh j'étais en train d'avancer vers le... Vers le camp du cercle noir donc je vais faire demi-trois. Hop ! T'as t'épée où ? Merci. Sur la plage. Mais vous pouvez t'épée à moi hein. C'est pas faux. C'est laquelle la tienne ? Ouais. Euh la rouge. J'ai le petit livre des gros boum. Ah. Ah bah y'a un point de passage juste là. Ah bon ? Oui. C'est bon. D'accord. D'accord. Par paix. Et donc le camp il est il serait juste là au dessus. Bah bah le point de passage il mène. Y'a une putain de baliste. Y'a une putain de baliste. Ouais elle est belle. Et vous voulez pas prendre le coffre déjà avant ? Ils vont pas nous tirer dessus avec la baliste quand même. C'est quoi ta pyramide vert toi ? Non moi je crois que c'est la jaune je t'ai vu. Ouais et donc il serait où ton coffre ? Un peu plus bas. Y'a un ébouli. Y'a un ébouli. Y'a un ébouli. Y'a un ébouli. Tu vois un coffre. Sauf que tu peux pas remonter. Euh. Attends. Euh. Merde. Là. C'est. Il fallait pas suivre tout le chemin. C'est ici. Euh. On y va avec les ailes ça. Bah je peux pas. Je peux pas sauter moi. Ah ouais. Le jeu veut pas qu'on triche. Euh. D'accord. Soin de soin. Tiens Fein. Ah bah non. Est-ce que tu peux téléporter le coffre ? Bah je le... Je ne le vois pas. Tu le vois pas ? Bah bah bah. Ah si c'est bon. Non mais je le vois... Mes yeux à moi le voient. Les yeux non perso ne le voyaient pas. Mais c'est moi qui ai vu le coffre et tout. Et c'est l'autre qui l'ouvre. Tu l'as mis à perpète. Y'avait juste de l'or dedans. Y'avait juste du l'or. C'est plus important. Y'avait juste de l'or. Euh... Bah on se fait le camp des bandits. Des bandits en manchot. Oui le cercle noir. Ou le... Ou le truc à droite là. Le truc à droite. Comment ça le truc à droite ? Mais attends. Mais Radic il t'a pas proposé de... Donner des points de source et tout ? Non. Non. Tu l'as prié ? Radic de ce que j'ai vu sur le... Il m'a demandé d'aller au puits. De ce que j'ai lu dans les quêtes... Dans le journal de quêtes. Euh... Poum poum poum. Il s'en ont. Radic tourne le visage vers le soleil. Et Amadia adore la clarté de la lune. Il faut régler correctement chaque piédestal. Du soleil ou de la lune. Alors comment ? Je ne sais pas. En les allumant peut-être ? Et quel piédestal ? Bah les piédestals allumés c'est le soleil. Oui. Enfin... L'hôtel est-ce que c'est un piédestal ? Je suis pas sûr. L'hôtel se dresse devant vous silencieux. Une image de soleil était gravée dans la pierre. J'ai du monde en face de moi. Bah oui. On vient de le dire qu'il y avait un point de passage avec le... Le camp du cercle noir. Il écoute pas hein ce garçon. On peut les tuer hein. On peut. Ce sera fait. Au moins on sera sûr de pas se faire prendre dans le dos. C'est ça hein. Ils ont juste une baliste quoi. Mais ça va elle pointe pas vers nous si on attaque par le côté. Mais ils ont un bélier. Ouais il pourrait bien avoir deux chèvres et que ça changerait pas grand chose hein. Coup critique rupture de tendon. Ne bouge pas surtout. Merci de faire couler un petit peu de sang. T'inquiète ça va venir. Au pire je te fais une grosse flaque. 216 ok. Après il y a silence un peu plus loin. Je sais pas si... Un peu de magie dessus. Ça pourra peut-être être utile. Ah. Il triche. Il s'est mis un peu un nuage de poison. Ah ouais mais du coup il a transformé le sang en poison. Ah merci. Elle est. C'est vrai que moi je me régénère dans le sang. 259. 907. Ils ont beaucoup d'armure hein. Il y en a que deux qui ont de l'armure hein. Il y a le pillard et puis il y a le silence quoi. Bonjour. Bon la guerrière de l'effroi là. C'est bon elle a plus d'armure physique. Ensuite. Déjà faudrait qu'elle apprenne à parler français. On dit pas de l'effroi. On dit du froid. C'est pas faux. Le mage de ses morts. Il a plus d'armure non plus. Oh la grosse bête elle a rien. Je suis déçu. C'est qu'une grosse bête de bars. Bah ça sera une grosse bête de poison. Donc tu peux faire tomber l'alchimiste. Parce qu'il a plus d'armure physique. Ah ouais mais tu vas taper à la magie avec le poison. Oui c'était le but. D'accord. Pour déjà celui-ci là. Et puis vu que l'autre il est dans le poison aussi. Pour le silence. Qu'il y a 1100 d'armure physique là. Ah ouais. Ah oui. Oui. Ecoute. Ça m'en touche une sans me bouger l'autre. On parle des oreilles évidemment. Evidemment. Aïe. Parce que quelqu'un sait utiliser autre chose que fléchette empoisonnée dans cette partie. Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs sorts de poison ? Si si si. Alors déjà tu vois. Ce qui est très drôle une fois que tout ça c'est fait. Ils mettent un peu de feu. C'est ça. Je crois que j'ai une grenade de feu au pire. Attends je me bouffe le bras. Je me bouffe le bras. On discute après. Mais attention il y a un coffre. Il a fumé le coffre. Le coffre brûle. Mais non. Elle a fait quoi ? Elle a mis de la sille. Elle a tenté de mettre du sang, du saignement sur un mort vivant. T'as mal calculé ma fille. Moi j'aurai tapé l'alchimiste pour le mettre à terre. Tiens comme ça il est à terre. Prends une cage d'ossement. Elle a fait ici. Mais elle avait encore de l'armure. Oui. Mais elle en a un peu plus. Aïe. Ouais. Je pense pas que ce soit très... C'est worse ce qu'elle est fait. Non. Elle. Y'a pas un petit cadavre ? Ah non c'est vrai sinon ça va tuer l'araignée. Ouais. J'apprends. Bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti celui-là. Mal renversé. Broodaf renversé. Nous sommes dans la tourmente ça y est. Le groupe ne fonctionne plus. La mort commence. Oh. J'ai pas vu. Il est immunisé au poison. Non non ce monsieur est mort vivant. Il va falloir le soigner. Tout à fait. Je vais l'aider à aller mieux. C'est ça. Excusez-nous monsieur. Nous avons peut-être un problème. Nous avons peut-être une solution à vos problèmes. Oh non. Elle a loupé quoi. L'araignée. Oh qu'elle est mauvaise. Bah elle elle est pas à terre. Moi j'ai pas mes coups. Empoisonnement il va mourir. C'est bon. Tu parles du mort vivant là ? Non. L'intendant. Oh silence d'or. Parce que le silence est d'or. C'est ça. Souvent c'est la parole est d'or mais. Oh le silence ça marche aussi. Alors attention cette référence à la parole est d'or. C'est une référence de film. Certains l'ont peut-être. Mais est-ce que vous vous l'avez ? Non. Un film avec Will Smith d'ailleurs. Quand il était jeune. Oh putain. Le film Will Wild West. Le film Will Wild West. Les bas fonds de. Ah Will Wild West son pire film quoi. Ah écoute hein. Ah quoique le truc qui se passe dans le futur sur la terre avec son fils. C'est parce que c'était encore une pire. Euh. Ah euh. Alors je sais plus quoi là. Ouais. Bah moi il n'y a qu'un seul truc que je me souviens de. Enfin je me souviens. D'accord. Tu me souviens de. Tu viens de Salma Hayek dans Will Wild West. C'est laquelle ? Ah non c'était la l'asiat. Mais ici il y a une asiatique dans Will Wild West qui meurt d'une balle dans le coeur. Juste après nous avoir montré ses fesses en gros plan. Et ça je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Il a mis pause pendant une heure. C'est à peu près ça. Et il a pleuré pendant 20 minutes. C'est ça. C'est triste. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Taper. Toi déjà tu vas pas faire chier. Attends. Elle est terrifiée. Oui. Il n'y a pas un petit cadavre là ? Ah non l'autre c'est pas mort. Il n'y a pas un petit cadavre. Pas encore. Cela ne saurait tarder. Dommage. Mais c'est qu'ils sont lourds. Je vais mettre des coups critiques et tout. C'est que ça sait se battre un petit peu. Voilà. On va pouvoir invoquer un explosif. Alors. Ça a de l'armure. Le guerrier de l'effroi. Je vais aller taper le guerrier de l'effroi. Derrière. Il a encore de l'armure magique. Donc ça, ça sert à rien. C'est pas lui qui est. Il y a silence derrière. Il n'y a plus d'armure magique si tu veux. Ouais mais je suis trop loin. Hein ? Je suis trop loin pour faire le sort que je veux faire. D'accord. Voilà. Bonjour. Grenade toxique. Ah la grenade toxique ça met silence. Bah écoute. Ah non on suit dans l'aura de silence. Et j'ai plus d'armure magique ça doit être ça. C'est hors de vue. Pardon. Qui est hors de vue ? Euh... Le... Pierre. Il faudra peut-être que tu commets t'achètes des yeux quoi. Ouais. Je pense hein. Bon. Atrophie, rupture de tendons, infection. Je pense que le mec il commence déjà à pu sentir très bon quoi. Ah mais t'as plus d'armure magique. Je l'ai pas vu. Non non je viens de le lire. Hein ? Ah oui. Evidemment. Je ne prends pas la bonne euh... Alors le mec il te dit t'as plus d'armure magique t'inquiète pas je vais t'en remettre hein. Mais il se la remet à lui avant. Ouais ouais bah voilà. C'est ça. J'ai trompé de botton. Excuse moi je me suis trompé dans les pages de mon grimoire. C'est cela même. Comment c'est hors de vue. On est dans un brouillard. Ouais t'es dans du... Mais là le truc il est littéralement à côté de moi le pire quoi. Et ouais. Ouais mais c'est le jeu. Tu es dans le nuage. C'est comme ça depuis le début du jeu. Donc tu sais où envoyer ton marteau mais tu sais pas où envoyer ton bouclier. C'est ça. Ah bon ? Mais ça me fait chier ça d'être en silence. Oh la petite chaîne de douleur sur Fein. Parce que je pourrais pas invoquer ma saloperie. Effectivement. Tout ça à cause de ce con. Mais non t'étais dans l'aura donc euh... Ah oui. Mais donc j'ai silence pendant un X tour. Effectivement mais combien ? C'est pas précisé. C'est pas précisé. Ah bah c'est de sa faute à lui donc je vais le frapper. Ah il tape sec quand même les mecs hein. Euh non pas taper celui-ci. Il tape l'autre. Ah ouais tu fais mal à Fein. Bah oui mais c'est du poison. Donc pour moi c'était bon. Non mais c'est pas grave tue là. Non non. Bah tu sais quoi silence ? Et bah je te mets silence. Voila. Comme ça t'arrêtera de nous. Z'emmerdé. Ah y'a toutes les chaînes hein. Et j'ai pas d'attaque d'opportunité quand il descend les échelles. D'accord. T'es dans le poison. Dans le nuage. Ouais mais il est passé à côté. Ouais mais il est passé à côté. Ouais mais nuage c'est nuage hein. C'est un peu abusé là. Ça va ? Merci. T'es là ton soin. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste ? Elle est où silence ? Silence elle est devant ta bestiole. Ah là. Fait une penchère mais c'est pas trop grave. Elle est en état de choc en théorie. Purge. Carrément. Ah oui. N'hésite pas hein. Purge hein. Il te manque un point. Ouais ouais ouais. Même Fein il peut le faire. Oui. Enfin oui. Enfin il pouvait. Il résiste pas à la mort fait ? Si. Apparemment ça marche pas. D'accord. C'était pas une compétence avec un... Une pièce d'armure. Pour résister à la mort. Non non il résiste à la mort c'est quand tu tombes à 0 PV. Oui mais euh... Ah des blocs revenants si si c'était le manteau du capitaine. Eh oui donc il ne l'a plus. Ah c'est ça que... Ah non d'accord ok j'avais pas... En fait tu t'étais mal exprimé pour moi mais euh... C'est pas... J'ai pas ça que j'avais compris. J'ai compris que comme tu avais frappé avec une pièce d'armure parce que t'avais jeté ton bouclier ça le déclenchait pas. Quand tu l'as dit j'avais compris ça. C'est tordu comme euh... Comme règle à la con. Il y a plein de jeux qui ont des règles à la con hein. Ouais ouais ouais. C'est surtout les nordistes qu'on est euh... Pas l'esprit à... Tordue. Tu sais c'est ce qu'il dit le nordiste à l'esprit 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 à l'esprit. Euh... Oui 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 c'est fait hein mais euh... Ça m'énerve quand ça fait ça. Ouais. Euh... Ouch. Bon on se souviendra que Fein a été tué par Broodaf. Tout à fait. Non. Je ne l'ai pas touché. Ah si. C'est ton ricochet qui l'a tué. Vu que ça a fait des dégâts sur l'ennemi qui lui avait mis les chaînes. C'est le renvoi de dégâts de l'ennemi. Ah non non. C'est le partage de dégâts. Oui mais peut-être c'est pas moi. Bah si. Ce sera lui qui t'a tué. Ah mais si tu ne l'avais pas frappé. Et bien il serait encore en vie. Oui. Bah s'il faut commencer à épargner les ennemis hein. Déjà que tu veux pas que je tue les magisters. Bah on les tue pas. On les tue pas. On les a pas tous tués hein. On ne tue que ceux qui sont hostiles. Ouais mais on les tue pas quand ils sont. Quand ils nous font rien. Et qu'ils sont en ville. Parce que ça choquerait les villageois. Là perdu au milieu de la forêt. On aurait mis ça sur le dos des pilleurs. Tout le monde y croyaient hein. Ouais. Brudaf ce chaotique mauvais. Prochaine fois que tu fais du JDR avec moi. Je te refuse un autre alignement que chaotique mauvais. Il est forcément chaotique mauvais alors. Regarde tu blesses même la grosse bête. Tu vois que c'est toi l'assassin. Ouais mais regarde il était sur du pétrole le pillard. Fallait bien l'achever. Bah il est toujours pas mort hein. Il a de l'armure. Et il brûle pas parce qu'il a de l'armure magique. Donc tu vas frapper la grosse bête pour rien. Cet homme est horrible. Ouais mais il est au sol. Le poulet. Il est où ? Il y en a eu un ? Non. Non non. Voilà. Il a trois petits tours de d'hémorragie ça va lui faire du bien. Il est toujours pas mort lui ? Il est costaud hein. Ouais. Ouais. Mais plus pour très longtemps. Tiens Monsieur. On revient par ici. Ah j'vais pouvoir faire un tourbilode. là. Et toi. Meurs. Il lui reste 12 pv l'homme. Ça va aller. Je vais t'appeler Gale maintenant. L'homme qui laisse les ennemis à 1 pv. Je pense que tu peux. Ouais j'allais dire tourbilol ou direct l'alchimiste puisque l'autre est resté 12 pv. Et aller mourir de sa. De sa vraie mort. Ouais. Je peux faire les deux aussi. Oh. C'était costaud ça. Il y a du loot hein. Ouais. Moi j'ai eu plein de loot. Ceinture à identifier. Arrête de jouer avec la baliste. Ouais. Je viens de penser que ça aurait pu foutre la merde en plus. Un anneau. 109 d'armure magique. 5% de résistance au feu. Plus un pyrokinésie. Plus un hydrosophiste. Plus un délocation. Il y a du monde là-bas. Je suis pas sûr qu'il soit pas hostile. J'ai un rêveur. Mec il rêve donc. Tiens. Je te file la compétence qu'à 4 avais ton ch. Tu peux l'utiliser. Moi je m'en fous. Laquelle de compétence. Oh le coup de grâce. Et moi j'ai surpuissance. Ça a l'air sympa ça. Perdre un en perception pour 5% de résistance à l'air et de l'armure magique. C'est oui. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Pluie de météore. 25 boules de feu du tombe du ciel. Ça peut être sympa comme idée. Bah je te l'envoie tiens. Tiens ton je t'envoie deux armures. Personne ne m'a dit pour l'anneau. Bah de toute façon je vais le prendre pour moi par rapport à l'anneau détaillé. Ce sera vachement mieux. Bon les totems je m'en sers plus. Je vais prendre ça à la place. Hop là. Je t'avais envoyé un truc d'armure tout à l'heure tonche. Je ne sais pas si tu l'avais. Ah ça attends. C'est ta identité. C'est quoi ça ? Umbra. Ça c'est peut-être pour tonche. Tempête éthérée. L'invocation. Attends je regarde tout ce qui traîne parce qu'on m'en voit plein de trucs là. Tempête éthérée effectivement c'est de l'invocation. Je suis pas sûr de l'utiliser mais ça s'apprend. J'ai deux miroirs de noir. Ça s'apprend. Il faut utiliser les miroirs de noir ou quoi ? Merde il faut la pyro 5 j'ai pas. Non je ne sais pas quoi sert le deuxième miroir de noir. Livre de compétences apothéose. Vous avez fait le premier pas en direction du statut divin. Le coût de toutes vos compétences de source est désormais modifié de moins 3. Merde. C'est le bordel. Et tout vous attribue principaux augmentés de 4. Mais oui. Et techniquement je suis pas plus près que tonche. Oui mais moi j'ai pas essayé de voler. Je t'ai pas marqué en rouge. Je suis pas du vol. Totem de necromancien. Alors il va falloir que j'arrive en le faire saigner. De quoi ? Mais qu'est ce que vous faites encore ? Bah c'est un combat. Ah mais attendez. Vous avez pas fait la rest de Fane. J'ai pas mes points de source. Le combat c'est un peu lancé à la mort moelle. Vois-tu je suis en surpoids. En encombrement on va dire. En surpoids c'est... Bah attendez que je sois dans le combat. Je vais régénérer Fane. Je vais reprendre mes points de source. Ahlalalala c'est fou hein. Qui a encore déclenché ce combat ? Un ennemi. Techniquement. Il est à toi le champion à incarner ou pas ? Ah oui oui. Ah ça va. Parce que moi je me suis approché d'eux ils m'ont pas attaqué hein. Ah moi non plus hein. Donc euh bon. Bah moi j'ai voulu ramasser une hache sur le sol. J'étais aussi loin mais euh... Un vol d'oiseau je devais être plus près que ton. La faille n'est pas encore dans le combat. Oui donc t'as encore essayé, t'as encore essayé de voler quoi. C'était pas marqué en rouge. Ce n'est pas du vol. Tu peux te mettre de l'armure magique si tu veux. Et mon attaque d'opportunité là ? Je m'assois dessus. Bah écoute. Si ça te fait plaisir. Ecoute. Te mets pas derrière. Fallait que tu te mettes devant broodaf pas derrière. Pourquoi ? Bah parce que je vais perdre tous mes bonus d'attaque avec feign. Ouais comme ça y'a plus de devant plus de derrière. Euh si ça compte quand même pour euh... Ah ouais ? Ouais. Euh t'as bien vu qu'il restait encore un pnj à côté broodaf ? Non. Un pnj à côté. Oui. Un magister tourmenté. Enfin c'est un magister. Un magister. Un magister tourmenté. Oh t'es sérieux ? Mais quel jeu de merde. À 3 cm près il l'a pas. Non ? Je la vois pas. Parce qu'elle est en bas des escaliers. Ah oui. Aussi. Quel jeu de merde des fois. Alors. Vu que je peux pas taper celle là je vais aller taper l'autre. Joli. Alors. Ah oui non mais feign quand il tape dans le dos. Mais c'est encore lui. Il déconne 0 hein. Du coup il a un deuxième tour gratuit. C'est beau ça. Là ? Ça meurt tu crois ? Ah bah non il reste de l'armure magique ça ne sert à rien. Bah les pas empoisonnés il est juste en putréfaction. Et elle a pas la maladie. Je peux pas faire grand chose hein. La maladie ça tue pas je crois hein. Non mais ça oui. Ah 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 ah. On est couché on t'a dit. Bon. La grosse bait a pris feu. Et pas volontairement pour une fois. Ça meurt ça meurt. Oh 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 oh. Alors j'en étais où moi ? Ça avait du livre de compétences. Euh l'armure de poitrine. Je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé mais elle ne m'intéresse pas. Bien que son bourreau soit mort, le magister reste paralysé par la terreur. Elle a perdu la raison. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh l'autre. Eh il vire ses merdes chez moi quoi. Avec son armure à lanière tout pourri quoi. Ouais bah de toute façon toi tu peux porter. Euh les seins de la ceinture ça serait plus pour fade hein. Furtivité, chance de coup critique et esquive. Ah ouais non non je suis juste en train de vider les poubelles. Clairement il envoie que chez moi quoi quand il me dit poubelle. Ça peut me répondre. Il y a le manteau de conjuration j'en veux pas moi. Attendez je vais gérer mes runes. Tant pis. C'est vrai que je peux porter encore pas mal de trucs. Ah mais c'est vrai que Fein peut avoir des runes aussi sur son équipement et je lui ai pas mis. Quant à toi. De toute façon on va s'arrêter là parce que l'épisode a bien trop duré. Euh juste 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 c'était quoi. Son nom. De quoi ? Le blanc. Juste. De quoi juste. Il ne comprend pas ce qu'il me dit. C'est son prénom. Oui alors. Son nom c'est le blanc. Juste le blanc. Nettoyage des blessures de groupe ça fait quoi ? Euh ça te soigne toi et tes alliés proches. Ah. Mais c'est pignon. Votre prénom c'est bien François. Bah lui c'est pareil c'est juste. C'est donc c'est pas trop pour Fein quoi. Non. Ca dépend si Fein développe une tendance suicidaire. Peut-être. Par contre sur une arme ça peut être pas mal parce que sur une arme ça lui donne vague empoisonnée. C'est le nombre de fois on a retrouvé Fein par terre je serais pas étonné qu'il était tendance suicidaire. C'est pas faux. C'est clair. Parce que aura venimeuse ça fait quoi ? Les alliés à portée bénéficient de l'induction de venin qui ajoute 130 points de dégâts. Yep. Ah ouais je vous donne des points de dégâts sur vos armes. D'ailleurs moi j'ai appris l'aura de Fein vampirique. Donc dorénavant si vous restez proche de moi et que j'utilise ce sort vous aurez du vol de vie sur vos attaques. J'ai déjà du vol de vie je suis un vampire. Après le problème c'est que toi t'es en général loin du combat. Ouah loin loin loin. Un petit peu quand même. Je sais pas juste à côté mais bon. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye. Bye bye. Bye bye.